Bon bah on est déjà vendredi 12, on est passé à un jour du vendredi 13. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek du vendredi 12. On a failli une vendredi 13, mais non, ça sera la prochaine fois. Je suis GSG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous comme tous les deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, pour votre petit résumé des news high-tech et smartphone, films et séries télé depuis mardi. Puisqu'on s'est vu mardi, mais là c'est vendredi. Bah bon, t'as compris, voilà. Et bye GSG, l'ami du petit déjeuner, oui, et toute la journée en replay, enfin même toute la semaine. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace à nos mécènes du jour. Je vous rappelle, c'est la seule émission qui est auto-financée par sa communauté. Donc du coup, tu peux décider, si l'émission te plaît, tu peux la soutenir en m'offrant un café sur Tipeee, et c'est toi qui décide, tu deviendras un peu le mécène de l'émission du jour, comme Sébastien Paulet, aujourd'hui. Et puis, par exemple, tu décideras un petit peu le nombre d'émissions du mois prochain. Alors j'avais regardé, je m'étais trompé, on est à 115% pour qu'il y ait au moins une émission par semaine le mois prochain, et à 50% pour qu'il y ait deux émissions le mois prochain. Donc un petit café de chacun, et puis on aura deux émissions le mois prochain. Peut-être même trois, peut-être même une, même pas du tout. Allez, spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission, c'est votre petit moyen à vous de dire merci pour ce contenu que tu regardes, peut-être assidûment, je veux dire, ça mérite bien un petit pouce en l'air, au moins. Également, spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés à GLG Vidéo, et tous les nouveaux abonnés à GLG Vidéo, on commence à revenir dans le positif. On a perdu beaucoup qui n'aiment pas ce format et tout, qui sont désabonnés, il y en avait trop, nanana. Et puis là, on a un nouveau cheptel qui arrive, ça s'abonne tout doucement et tout, voilà. On reprend un petit peu le rythme, ça fait plaisir. Bon, on parlera un petit peu, allez, les news du jour, sans transition aucune. Bon, mon site, le geek.tv, bon, j'ai un peu calmé là ce mois-ci, puisque j'ai voulu tout faire en même temps le mois dernier, et puis à vouloir tout faire, ben, on fait rien. Ouais, voilà, Yèv, la tortue, tout, toutes les morales et tout. Donc pour l'instant, je poste uniquement mes vidéos, j'arrêtais de poster les vidéos d'autres et d'autres trucs, machin et tout, voilà. Je prends d'autres temps pour d'autres choses. Vous retrouverez toutes mes vidéos, la vidéo du WP10, en français et en anglais, le JT du Geek, la vidéo présentation de WP12, voilà. Ça permet de proposer un peu ça en attendant. Elles font leur vue tout doucement et tout, et puis on reprendra un nouveau format prochainement, une fois que j'aurai décidé. Voilà. Bon, on parlera bien évidemment de la news du jour, c'est OVH qui brûle à Strasbourg, en France. Alors, je rappelle OVH, c'est un peu de bruit. OVH est un fournisseur qui permet d'héberger, par exemple, vos sites web via des serveurs. Ça veut dire que quand vous connectez sur Internet, vous mettez l'adresse, mais là, l'adresse, elle pinge vers un serveur dans lequel est hébergé votre site web et toutes les informations qui vont bien. Bon, le problème, c'est que là-bas, ça a brûlé, et ça met quand même un petit peu en exorgue que, un peu la faiblesse numérique, ça veut dire que ça a tout cramé, et qu'il y en a beaucoup qui avaient leur site dessus. Alors, ceux-là vont me dire, oui, mais attends, il n'y a pas de sauvegarde. Alors, en fait, si, bien évidemment, chaque, par exemple, moi, l'administrateur qui gère ça, en fait, fait des sauvegardes, mais souvent, en fait, c'est dans les mêmes data centers, c'est-à-dire que c'est dans le même bâtiment, c'est-à-dire que c'est peut-être sur un autre disque dur ou un autre serveur, mais c'est souvent dans le même bâtiment. C'est rarement dans un autre bâtiment à 800 mètres d'ici parce que personne n'en a jamais vu un petit peu l'intérêt, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette semaine. Donc, et il y en a pas mal, notamment, je suis ici, Japon, ils expliquaient qu'ils ont leur site là-bas, bon, ben, c'est à brûler, alors ils se disent, bon, c'est un drama, oui, mais est-ce qu'on a des sauvegardes ? Oui, les sauvegardes, c'est-à-dire le même bâtiment, et comme tout le bâtiment a brûlé, ben, beaucoup ont perdu tous les sites web. Donc, c'est un peu compliqué, c'est pas dramatique pour beaucoup trouver des solutions et tout, mais ça met quand même un peu en évidence que, ben, voilà, notre faiblesse numérique, où il faudra avoir des sauvegardes, il faudra avoir peut-être de temps en temps des sauvegardes en interne pour pas tout perdre, de là, héberger un site en interne, ça, c'est pas impossible, parce qu'en fait, certains ont essayé, en fait, à cause de bandes passantes et tout, de ressources, c'est très compliqué. Donc, voilà, ça met pas mal de questions en exorgue, et beaucoup, comme moi, vont se poser la question en disant, est-ce que je suis propre au niveau des sauvegardes ? Est-ce que ça serait pas intéressant de faire des sauvegardes au moins tous les mois sur un serveur local ou un disque dur et tout, pour avoir un backup de secours s'il arrive à un autre problème comme ça ? En théorie, ils ont dit que ça n'arriverait plus, mais il aurait fallu d'une fois. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont impactés, je comprends votre douleur. Bon, on parlera des news de la semaine, la sortie de la Insta360 Go 2, donc une toute petite caméra, en fait, bon, le principe d'Insta360, ils prennent une lentille qui filme ultra large, c'est-à-dire à 180 degrés, et ensuite, grâce au logiciel, et ce que font un petit peu tous les logiciels de stabilisation, ils stabilisent l'image. En théorie, n'importe quel logiciel de montage fait ça, c'est-à-dire qu'il filme ultra large, et ensuite, quand il veut stabiliser, il croque dans l'image, et puis, du coup, il permet de recalculer l'image et de la stabiliser. Eh bien, c'est ce que fait un petit peu Insta avec ses caméras 360. Il filme ultra large, et ensuite, le logiciel, du coup, il stabilise pour garder une ligne de flottaison, et voilà, on coupe un petit peu autour. Bon, celle-là, l'intérêt, c'est qu'elle est ultra compacte, ultra mini, ultra jolie, et qu'il y a pas mal de trucs super intéressants. Ce n'est pas parce que je vais l'avoir bientôt, parce que je vais l'avoir dans longtemps, mais voilà, il y a un truc magnétique derrière, tu peux la mettre, par exemple, sur une casquette, tu peux la mettre là, ils ont mis un truc magnétique que tu mets sous le t-shirt, tu peux la fixer là, tu peux la mettre sur un animal et tout. Elle est vraiment très, très pratique et très compacte et tout, bon gré, mal gré, encore une fois, mais elle est quand même très intéressante. Elle ne filme pas à 360, elle filme du coup à 180 degrés, mais elle filme super large, et donc, du coup, toi, avec ton image, tu as un truc plutôt propre. Elle n'est pas donnée, 250 balles. Ils nous ont contactés pour demander de faire un article, on a quand même fait un article et tout, parce que ça permet de mettre des liens d'affiliation, pourquoi pas. Puis, on avait la news dans les premiers, donc c'est bien. La caméra, moi, je l'aurais au mois de mai. Alors, je dis au mois de mai, mais la caméra, elle est déjà maintenant. Elle me dit non, parce qu'en fait, ils ont un nombre de caméras qui est limité, en fait, en fonction des reviewers et tout. Et en premier, c'est les gros reviewers. Je crois que Jojol en a une. Voilà, il y a pas mal de gros youtubeurs qu'on a eu une tout de suite, voire rémunérée pour faire la vidéo. Et puis, les autres, ils l'auront dans deux mois. C'est un mois, par exemple. Je l'aurai dans deux mois. À savoir que j'ai toujours celle que j'avais à faire avec la lentille 4K Ultra, machin et tout. Donc, j'aurai un peu le temps de le faire. Mais je devrais la recevoir. C'est quand même une très, très bonne caméra. Ça permettra peut-être de faire un nouveau format vlog, j'y pense. Notamment à vélo. Et à vélo électrique, en plus. Jojol en en parlera plus tard, bien sûr. Bon, on parlera évidemment du Moto G10 Power, qui est donc une déclinaison power du Motorola G10. Oui, non, peut-être. Vous prenez exactement le téléphone. Si ce n'est qu'au lieu d'avoir une batterie de 5000 mAh, on aurait une batterie de 6000 mAh. Et d'avoir une charge classique, on aurait une charge 20W. C'est tout ce qui va changer un petit peu par rapport à ce G10 Power. Moi, je trouvais déjà que 5000 mAh, c'était quand même déjà pas mal. Mais bon, 6000 mAh, c'est bien. Un écran HD de 6,5 pouces. Un Snapdragon 460, 4 plus 64. Bon, ben voilà, on voit les prétentions de l'appareil. Ce n'est pas un appareil de dingue, on est d'accord ? Une certification IP52 quand même. Donc, il est splash-proof, résistant aux postillons et à tout ce qui va bien. Bon, le téléphone, il n'est pas mal. Il est un peu mieux, voilà, encore une fois, à voir. Le Moto G10 Power sera proposé en Inde uniquement pour le moment, à partir de 135 dollars. Donc, c'est vrai que pour 110 euros, on a quand même un téléphone avec une grosse batterie, un écran HD, 4 plus 64. On va dire, ça suffit, mais on commence vraiment à avoir des configurations pour 100 balles qui sont vraiment pas mal. Je cherche vraiment une grosse batterie et puis une partie photo qui n'est pas mal, en fait. 48 en pixels de Samsung, plus 2, plus 2, non, plus 8, 48, plus 8, plus 2, plus 2. Ce n'est pas mal, c'est tout à fait cohérent. Et je veux dire, pour 100 balles, 110 balles, en Inde, hors taxe et tout, machin et tout, ça fait quand même un très beau produit, tout compte fait, si tu es dans ce créneau-là ou dans ce budget-là, surtout. Bon, on parlera de OnePlus qui commence à teaser de plus en plus. Bon, le lancement officiel, on est d'accord, c'est pour bientôt, c'est pour la fin du mois. Donc, il faudra attendre un petit peu. Ils annoncent une nouvelle caméra Sony, une UMX 766, apparemment, tout nouveau, tout beau. Ça va faire de la super photo. Alors, il pourrait y avoir quand même deux caméras carrément, donc avec 4 pixels, une caméra avec ultra large et une caméra principale aussi. Donc, comment ils vont jouer un peu le dossier ? Mais ils vont vraiment essayer de tout miser sur la photo, puisque parce qu'en 2021, tu n'auras un peu que ça comme innovation. La charge rapide, bon, ça va quand même montrer ses limites. On voit que personne n'arrive à taper 120, 150 watts, même s'ils le promettent. Et puis, au niveau des processeurs, 888, on est pas mal, mais ça va vraiment jouer au niveau de la photo, où là, les fabricants vont essayer de se démarquer un petit peu et de proposer quelque chose de pas mal. Bon, on a les différentes, les déclinaisons, OnePlus 9 Pro, OnePlus 9 et OnePlus 9 R. R, comme aux rumeurs, pas du tout. Il faudra, ou E, apparemment. Donc, on verra vraiment, mais je pense que ça va être vraiment l'année de la décision pour OnePlus. Si, là, ils n'arrivent pas à s'en sortir, je pense que la marque risque de ne pas faire une année supplémentaire, parce qu'il y a énormément de concurrence maintenant. Et le problème, c'est que même dans leur équipe, ils jouent contre eux. Prenez Rimi, Oppo, Vivo. Ça commence à devenir compliqué. Et encore, ils n'ont pas encore lancé Iku en Europe et tout. Donc, ça commence à être compliqué pour des marques comme ça, qui n'ont plus trop l'attrait, rapport prix incroyable. Et puis, les téléphones, ils sont bien. Mais ils sont bien comme tout ce qui se fait actuellement. On parlera du Huawei Mate 40e, donc une version économique, qu'on voudra un petit peu, du Huawei Mate 40, qui arrive donc du coup avec un Kirin 990e. Kirin, Kirin, Kirin. Un écran OLED et tout. Bon, l'intérêt, c'est qu'ils ont réduit un peu la voilure, en fait, déjà du téléphone, avec une version E. Donc, il y a le Porsche Design, le 40 Pro, le 40 Pro Plus, le 40 RS. Bon, l'intérêt de tout ça, c'est que ça permet de réduire un petit peu les prix. Alors, nous avons donc la version la plus abordable du Mate 40, avec 8 plus 128 pour 700 dollars. Avec 8 plus 128 pour 780 dollars. Bon, bah, plus abordable, oui. Ça reste quand même un téléphone qui est cher, encore une fois, sans les services Google, sans tout. Bon, c'est un téléphone qui, à mon avis, qui va vraiment marcher en Chine, parce que, de toute façon, là-bas, Google, c'est interdit. Et puis, ils vont continuer à en vendre pour le Patriotis. Ça permet d'avoir de super bons téléphones, à des prix qui sont raisonnables, surtout quand on compare au dernier Samsung. Quand on parle à Apple, on est bien d'accord, mais quand on compare même au dernier Samsung, ils sont quand même relativement chers. Et, bah, le Patriotisme chinois fera que, bah, les Chinois préférons racheter du Huawei. Moi, j'aimerais bien acheter du Alcatel, pour être Patriot, mais bon, voilà, maintenant, c'est devenu Chinois aussi. Donc, voilà, le Patriotisme fera que, bah, beaucoup de marques, bah, beaucoup de Chinois vont continuer à acheter du Huawei, ouais, parce que, bah, parce que c'est local, et puis, bon, ça fait quand même de très, très bons téléphones, malgré tout. Bah, pour nous, l'absence de services Google et un prix un petit peu élevé, bah, ça calmera quand même un petit peu les ardeurs. On parlera du Xiaomi Mi 10S. Donc, ça y est, qui a été décliné. Alors, bien évidemment, pas chez vous, il faudra attendre encore un petit peu. Un écran AMOLED de 90 Hz, un Snapdragon 870. Encore une fois, le but, c'est de réduire les coûts. On passe du 890, 888, 600, putain, j'aurais pu dire. 888, le 888 à 870. On garde toujours les trois caméras avec la 100 millions de pixels et un prix qui est plutôt sympa, 500 balles. 500 dollars, c'est pas mal. Une fois 540, ça fait un gros 400 euros hors taxe. Bon, on a quand même un très joli téléphone. Mais bon, le problème, c'est que ce téléphone-là, on dit, oh là là, c'est pas mal, ils ont rendu le processeur et tout. Bon, le problème, c'est que dans la même famille, dans la famille Xiaomi, on a la famille Redmi avec les K40 ou les Redmi Note 10 qui ont, ben, prenez le Redmi Note 10 Pro, le Redmi Note 10 Pro, qui est sorti en Europe, qui était en promo à 250 balles avec caméras 108 millions de pixels et un processeur tout bien et tout. Donc, on a des téléphones qui sont vraiment très proches, à part sur certains détails et tout. Mais bon, voilà, Redmi aura complètement défoncé le game. 250 euros, je crois qu'il était en effet une promo sur le JT Geek, j'ai vu sur AliExpress, il était à un moment à 213 euros. Incroyable. Et toujours pas livrable en Thaïlande. Donc, pour moi, je l'ai dans le... dans le... Voilà, là où tu vois quand on met les trucs, quoi. Quand on sait pas où les mettre. Bon, ben, ça fait un téléphone qui est pas mal, mais encore une fois, Redmi K40 ou Redmi Note 10, savoir que le Redmi Note 10 est sorti chez vous, je pense qu'ils auront complètement défoncé le game, à choisir, si tu veux, du 100 millions de pixels. Une nouvelle caméra intelligente Xiaomi avec la PTZ version SE+. Alors, il y avait la SE et maintenant, il y a la SE+. Enfin, il y avait la SE 2021 et maintenant, il y a la SE plus 2021. C'est la même chose, c'est la même cochonnerie et tout. Sur les fiches, ils sont pas trop, trop sûrs. J'ai regardé même sur le site de Xiaomi. Alors, on parle d'une caméra qui était avant compatible que Mi Jia et qui maintenant qui serait Mi Jia et compatible également Mi Home. Ce qui serait cohérent puisque celle-là, elle est vraiment compatible. Xiaomi. C'est Xiaomi. Alors, en fait, c'est Xiaomi. AI, intelligence artificielle. artificial intelligence pour les plus américains d'entre vous. Donc, elle serait compatible avec le bon... Là, c'est très chinois parce que Xiaomi, elle parle que chinois d'abord. Nira au menu. Non, Nira au Xiaomi. Alors, déjà, il faut qu'elle déclenche avec mon accent de psychopathe. Wayao. Alors, après, Wayao, qu'est-ce que je voudrais ? Après, je ne sais rien dire d'autre. Manger, boire, dormir et un massage. Donc, les seules choses qu'elle ne peut pas faire. Bon, on continue. La TicWatch Pro S arrive. TicWatch avait déjà proposé une TicWatch Pro qui était une montre sous Wear OS qui était quand même plutôt pas mal. Là, forcément, on a une version 2021 qui est upgradée. Qu'est-ce qu'ils ont pu apporter ? Bon, la montre n'avait que 512 mégas de RAM. On parle d'une montre, encore une fois. Donc, ils ont monté la RAM à 1 giga. C'est pas mal. Plus 4 gigas de ROM pour pouvoir stocker un petit peu des affaires et surtout, à mon avis, pour stocker Android Wear. Ça, c'est bien. Bon, on l'upgrade et a également le NFC puisqu'il paraît que c'est important. Maintenant, tout le monde veut payer sans contact avec le NFC et tout. Donc, la montre à le NFC, tchou, pip, payé. Alors, t'as plus de magasin, t'as plus de restaurant, il faut rentrer avant 18h, mais tu peux payer avec ta montre pendant ce petit laps de temps après le boulot et quand tu vas faire du shopping. Et bien évidemment, le VO2 Max ou le SPO2, pour savoir un petit peu. C'est vraiment les nouveaux capteurs qui vont un petit peu partout. Donc, la déclinaison version Pro est disponible sur Amazon. Je l'ai vu déjà. Donc, bon, pourquoi pas ? C'est vraiment juste un petit upgrade. On voit que les fabricants sont quand même relativement frileux. Et enfin, la news du jour pour ceux qui seront un petit peu gamers sur téléphone. Ça, c'est encore le genre de truc où c'est un problème générationnel. Je joue un peu sur mon iPad aux voitures, mais de là, avoir un truc gaming spécialement pour jouer à acharner et tout, j'en suis pas là. achète-toi une Switch. À mon avis, ça doit être... Vu les graphismes, c'est quand même vachement mieux qu'une Switch. Un bon téléphone ou une bonne tablette. Bon, trois nouveaux téléphones de la gamme Asus. Le Asus Rock Phone 5, le Asus Rock Phone 5 Pro et le Asus Rock Phone 5 Ultimate. Voilà. Bon, j'ai regardé sur le site de Asus. Ils sont bien évidemment disponibles. Ils ont également annoncé qu'ils étaient disponibles sur Amazon. ils sont également disponibles sur AliExpress. J'ai vu que le revendant Asus Official, il avait également les trucs. Bon, ça fait quand même des beaux petits bébés, pas donné. Par exemple, on prend le 5, en 8 plus 128, il fait quand même déjà 800 balles. Alors du coup, est-ce que c'est le téléphone de vos rêves ? Est-ce que vous êtes gamer et tout ? Alors, je ne vais pas reprendre tous les trucs parce que c'est exactement ce qu'on peut faire. À part, bon, là, on est un peu puissant. On a des LED et tout parce que c'est très gaming. Il faut que ça clignote, bien évidemment. l'argument de choc. Bon, on retrouve des écrans comme on trouve sur les autres, des caméras aussi, des protections Gorilla Glass et tout. Bon, on est sur du téléphone un Snapdragon 888, de la RAM, de la ROM, jusqu'à 18Go de RAM. Touch, putain, mais plus que mon... C'est plus que mon gros PC que j'avais. C'est un truc de dingue. Bon, un écran Samsung AMOLED E4. Donc, on est carrément sur du flagship de ce qu'on avait pu voir dans les Samsung et dans les... Mais en même temps, il y a le Redmi K40. Il a complètement défoncé le game, ce téléphone-là. Bon, c'est bien, c'est bien, mais de là à mettre 800 balles dans un truc qui est très axé gaming, surtout au niveau du design. Bon, et n'oublions pas qu'à la base, c'est fait pour téléphoner. Je ne sais pas combien... Est-ce qu'il y a encore des gens qui téléphonent avec leur téléphone ? Je ne suis plus trop sûr maintenant. Ou qui téléphonent avec la 2G parce que maintenant, on téléphone avec la VOIP et tout. Donc, c'est un peu... Voilà. Bon, il reste pas mal de news pour aujourd'hui. Je pense que je les écrirai dans la journée. Après, il n'y a pas d'urgence. C'était simplement un petit peu les news de la semaine. Samedi, alors, pour ceux qui sont tipeurs, qui m'ont déjà offert un café sur Tipeee, vous allez dans News et vous allez pouvoir directement... Je ne sais pas si on va pouvoir le découvrir ici, si je vais sur Tipeee. Vous allez dans News et vous pouvez directement voir la vidéo de samedi. La vidéo de samedi, c'est le casque gaming ici. Ah, là, la news, voilà. TESC casque Blitzwolf, Airhawks, Dual Driver, Low Latency. Il y en a 500 à 25 euros. C'est quand même plutôt un tarif sympa. Vous pouvez voir la review. C'est une review qui est honnête parce que je sais que certains l'ont déjà reçue et qui m'attendent au tournant pour y avoir une review qui est honnête. Voilà. La semaine prochaine, il y aura sur le Doogie S88+, qui est rangé... Il est où ? Le Doogie S88+, là, il est là. Avec sa coque... Vous êtes où ? Attends. Attends, vous êtes perdus. Voilà. Voilà. Bon, vous êtes là. Le S88+, je ne sais pas pourquoi j'ai le zombie qui s'affiche là. Du coup, soit il est en retard, soit il y a vraiment eu un truc. C'est chelou. Le S88+, avec son petit mode Iron Man et tout, c'est pas mal. La semaine d'après, on aura le produit que je vous ai mis sur Instagram hier que personne n'a trouvé. Voilà, ici. Le produit que personne n'a trouvé. Je vous mettrai les photos sur aujourd'hui. Ça sera peut-être pour la semaine d'après. Après, on a normalement encore une caméra IP surveillance. Alors apparemment, une grosse caméra de surveillance avec vision de nuit et tout, un truc assez chialé apparemment. Donc, on verra ça. Et après, il y aura certainement la brosse à dents au client que j'avais mis sur Instagram. Et le problème, c'est que la marque m'a contacté rapidement en me disant « Tu vas arrêter tes conneries. Le lancement officiel, c'est le 29 mars. » tu enlèves vite ça. On n'en a parlé à personne. Donc, voilà. Moi, je pensais que j'étais juste une grosse à dents. Donc, ce n'était pas très, très grave. Je ne sais pas pourquoi. J'ai tous les dons qui retombent qu'on avait eus depuis un bon petit moment. Alors, attends. Est-ce que je vais pouvoir... Il faudrait peut-être que j'enlève ça. C'est un peu relou, ça. Voilà, on va enlever ça. Qu'est-ce que je veux dire ? Voilà, donc Instagram, les photos de ça, la photo du téléphone, la photo de Mystère que vous découvrirez aujourd'hui ce qu'il y avait dans cette boîte. Alors, dans cette boîte, il y a une autre boîte et dans la boîte, il y a un truc et tout dont je vous avais parlé mais que beaucoup ont oublié. Bon, on parlera des films et séries télé de la semaine. Bien évidemment, mardi, enfin non, lundi, il y avait American Gods saison 3, épisode. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça se met en place doucement. Bon, ça tire un peu en longueur sur la fin. on a du mal à en voir un peu l'étonnant et les aboutissants mais les acteurs sont vraiment bien. Les décors, la photographie et comment c'est filmé, les décors et tout, c'est extrêmement bien fait. Bon, des fois, c'est un peu gauche notamment dans la... quand elle va dans le... Oui, c'est très gay et lesbien dans les épisodes-là et tout. 2021. Donc voilà, donc il y a un moment, bon, c'est un peu gauche au niveau de certains plans mais il y a... voilà, c'est très intéressant et tout et voilà, au moins pour la photographie. Snowpiercer saison 2 épisode 7. Bon, bah ça, ça tire un peu en longueur et tout. Avant, je recule. Comment veux-tu que le train recule surtout ? Bon, c'est... C'est long. C'est long mais ça se regarde parce qu'il n'y a pas grand-chose à la télé en ce moment. Toujours à regarder Alien Resident. Bon, ça, c'est con, c'est épié et tout mais c'est rigolo. C'est rigolo, notamment lui avec le gamin et tout. C'est con, con, c'est con, mais avec cette histoire d'alien qui est sur Terre et tout qui découvre un peu les humains et tout. C'est intéressant. Voilà, c'est pas la série la plus folle de l'année mais c'est pas mal. Et enfin, depuis, disponible, depuis hier sur Netflix, Caïd, bien évidemment, je rappelle, Netflix comme ils diffusent en Europe, ils doivent avoir un certain nombre de productions européennes et tout. Donc, je ne veux pas dire qu'ils crament mais quand il y a un budget, quand il y a un projet qui est un peu sympa, ils ont vite tendance à le financer parce qu'il faut qu'ils aient leur quota, un peu comme le CSA, il faut qu'il y ait tant de productions françaises sur Netflix. Donc forcément. Bon ben là, on est sur Caïd, bon moi, ça m'a vite gonflé, vas-y, un peu en mode cité et tout. Donc bon, il y a des fois, c'est sympa puis il y a des fois, c'est un peu relou dès le début. Je me suis dit, je me regarde un épisode et puis après, on verra ce que ça donne. Bon, le problème, c'est qu'il y a 10 épisodes, ce n'est pas vraiment le problème, le problème, c'est que les épisodes durent 10 minutes. C'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, ça change, je me suis dit, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je regarde, on est à l'épisode 2. Voilà, en fait, il y a 10 épisodes d'environ une dizaine de minutes, donc ça ne va pas être très très long en même temps. 10 fois 10, 100, ça fait 1h40 à peu près. Donc ils ont découpé un film d'1h40 en 10 épisodes pour faire une série. Je n'ai pas bien compris. Bon, j'ai regardé le premier épisode, moi, ça m'a vite gonflé. Ce n'est pas trop mon délire. Tu vois, autant Bronx, machin comme ça, voilà, ça allait. Mais là, c'est vraiment dès le début, on se dit, 2 de QI. Donc du coup, je ne sais pas, peut-être je ne regarderai, peut-être pas, est-ce que c'est intéressant, s'il y en a qui l'ont regardé en entier, est-ce qu'après c'est mieux ou est-ce que c'est comme ça tout le long et que c'est chiant ? Voilà, dites-moi un peu en commentaire, par exemple, ça m'intéresse. Voilà, et aujourd'hui, il n'y aura pas de WandaVision aujourd'hui, apparemment, on va voir, on va regarder ce qui va sortir. Est-ce qu'il y a eu des sorties Netflix que j'ai loupé cette semaine, vous pouvez me les mettre en commentaire, ça peut être intéressant et tout. Voilà. Bon, ça sera tout pour ce petit résumé de la semaine, on va se retrouver dimanche pour un live exceptionnel, en fait, ça ne sera pas un JT du Geek dimanche, ça ne sera pas une FAQ, quoique si, ça sera un sujet, un sujet qui est en train de faire polémique sur internet, qui est en train de se mettre un petit peu en place, je ne voudrais pas trop vous dire comme ça, on a vu un article comme ça sur un site américain qu'on commençait à dire, qu'est-ce qu'il se passe, c'est le bordel, c'est une arnaque, est-ce que ça va couler ? J'ai vu un autre gros YouTuber qui en a parlé et je comprends un petit peu ses raisons, j'avais eu ce problème-là également, mais vous êtes pas mal à me remonter aussi également des problèmes, on en parlera dimanche. Le sujet tombera samedi parce que je ne vais pas trop vous teaser, il tombera sur GLG Vidéo, bien sûr, je vous mettrai la bannière et le sujet, on se retrouvera dimanche entre 11h et midi pour ce live, je vous dirai un petit peu ce qui se dit sur le net, je vous donnerai un petit peu mon ressenti, je vous dirai un petit peu d'après moi les erreurs qu'ils ont faites et certainement ce qui risque de se passer, voilà, parce qu'on a déjà vu d'autres qui avaient fait à peu près les mêmes erreurs mais qui ont réussi à rebondir, mais eux, ils vont complètement dans le mur, voilà, on en parlera plutôt samedi, ça permettra de faire un live, de parler un peu de ce sujet-là, d'avoir un sujet qui est très, vous allez voir, qui est très putaclic, certainement, d'attirer un peu de monde, d'attirer un peu de la communauté, de vous faire réagir et puis on finira en mode FAQ comme toujours, pour vous, entre 11h et midi le matin avant de manger et pour petit déjeuner certainement le dimanche, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, un bon week-end, on se donne rendez-vous donc du coup demain sur GSG Review pour la review, on se donne rendez-vous dimanche sur GSG Video pour un live spécial avec un sujet dédié, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, merci à tous ceux qui mettront un pouce en l'air, merci à tous ceux qui m'offriront un café pour que l'émission puisse perdurer au moins le mois prochain que vous deveniez un petit peu le mécène de l'émission, peut-être du live de dimanche par exemple, voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, bon week-end, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, forcément je vous kiffe, à demain, GSG Review, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada